Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 16 mars 2022, 11h27 heure du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va vraiment, ça va mal. Mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. On va aller faire le tour de ce qui se passe, des infos importantes à mes yeux que je veux vous partager. On commence avec quelque chose quand même d'assez solide, assez dur. Ça vient du Daily Mail et c'est Poutine qui dit que la tentative de domination mondiale de l'Occident touche à sa fin et qu'on essaie d'annuler la Russie avec un blitz économique de sanctions, le blitzkrieg économique. Poutine a déclaré que la tentative de domination mondiale de l'Occident touche à sa fin. Il a dit que garder la Russie sous contrôle était une politique à long terme des nations occidentales. Il dit aux citoyens qu'ils se battent pour notre souveraineté et l'avenir de nos enfants, le dernier dans la propagande poussée par Moscou, alors qu'ils cherchent à justifier sa guerre en Ukraine. Drôle de guerre d'ailleurs, il n'y a pas un pays européen ni les États-Unis qui lèvent le petit doigt pour faire quoi que ce soit pour aider l'Ukraine et Zelensky, que des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Zelensky semble maintenant réaliser apparemment, selon les dernières nouvelles, que l'OTAN, ce n'est pas si accueillant et chaleureux que ça et qu'il semble peut-être même se diriger vers un éloignement de l'OTAN, lui qui voulait amener le pays, l'Ukraine, dans l'OTAN. Donc peut-être que ça va aussi mettre fin à cette bizarre de guerre, ne trouvez-vous pas? Il n'y a pas un Européen, pas un Américain qui a levé le petit doigt pour aller faire quoi que ce soit ou aider l'Ukraine. C'est une guerre, mais avec vraiment pas de guerre. Il y a des victimes, mais vraiment pas de victimes. Il y a plus de, comment dire, de réfugiés qu'autre chose. C'est comme si on ne voulait pas vraiment, ni du côté des Russes, vraiment embarquer dans une guerre, parce que c'est quand même un pays historiquement, l'Ukraine, ou un territoire historiquement russe. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si vraiment on voulait juste envoyer un message à l'Occident par l'Ukraine qu'il y a des limites, et c'est ce que Poutine est en train de dire. La domination de l'Occident tire à sa fin. Donc c'est vrai que l'Occident dominé, mais encore là, il va toujours y avoir un dominé et un dominant. Évidemment, je ne sais pas qui est en mesure de remplacer les États-Unis. La Chine devient quand même assez importante au niveau mondial, on le sait. Mais est-ce que son modèle de société, c'est ça qui nous plaît? Parce que c'est ça que tu dois... Moi, vous le savez, je n'ai aucune préférence pour quelque parti politique que ce soit, ni aucun politicien que ce soit. Pour moi, c'est tous des tas de mardes, et ils s'équivalent. Un tas de mardes vaut un autre tas de mardes, et ils ne valent pas plus que ça pour le peuple. C'est du monde très important, les politiciens, pour l'élite, parce qu'ils sont là pour contrôler le pouvoir, l'argent, et le système, et les populations, au bien, au bénéfice de l'élite. Mais un politicien, entre vous et moi, que ce soit chez vous, chez nous, n'a jamais rien fait, ni pour toi, ni pour moi, ni pour qui que ce soit, sauf pour la classe dominante. Donc, aux yeux de la population, les politiciens devraient être vus comme des tas de mardes, comme on dit par chez nous, et rien d'autre. Par contre, là, ce que tu veux te poser comme question, c'est qui veux-tu qui domine le monde, disons, en général? Tu as besoin d'un dominant, il y en aura toujours, même si ce n'est jamais à l'avantage des populations, il va y avoir toujours un dominant. Est-ce que tu veux que ce dominant-là, ce soit quelqu'un, ou un parti, ou un gouvernement, plutôt, qui soit à l'image de la Chine, qui soit à l'image de la Russie? Moi, j'ai des amis russes, moi, je n'ai rien contre Poutine, rien contre qui que ce soit, mais j'ai des amis russes qui vivent ici, qui me disent que ce n'est pas facile de vivre en Russie, avec le régime qu'il y a là en ce moment. D'ailleurs, on n'est jamais sortis vraiment du rideau de fer. Est-ce que tu veux que le monde et que la force dominante soient iraniennes, avec des mots-là, qui obligent les femmes de vivre comme elles vivent, puis les hommes de vivre comme ils vivent? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux vraiment que le monde soit dirigé par la religion? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, pose-toi ça comme question. Est-ce que tu veux que le monde soit dirigé par un pays à l'image de la Corée du Nord? Je ne sais pas. Pose-toi des questions. C'est pour ça que, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont loin d'être parfaits, les Américains demeurent encore aujourd'hui, je pense, le modèle le plus fiable pour le monde ordinaire, pour qu'on puisse avoir au moins, le temps qu'on soit sur Terre, une vie dans laquelle on a le plus de contrôle, puis le plus de liberté et le plus de choix. D'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui la Terre promise où le plus de gens veulent aller vivre. Je n'ai pas vu encore de fil d'attente dans les consulats iraniens, dans les consulats irakiens, dans les consulats nord-coréens, dans les consulats vénézuéliens ou dans les consulats chinois de gens qui demandent de l'asile politique pour aller vivre là. Donc, ça demeure encore, à mes yeux, la force en présence, la mieux placée pour défendre un mode de vie, somme toute, qu'on aime malgré tout ou qu'on aime bien. Mais Poutine qui dit « C'est la fin de la domination mondiale », ben, je ne sais pas si c'est la fin de la domination mondiale ou si c'est la fin de Poutine. Ça, c'est bientôt qu'on va le savoir. Est-ce que ça va mener à la fin de Poutine, cet événement-là? Appelons-le événement ukrainien, parce que je ne suis pas capable de le définir comme une guerre. Conflit non plus. C'est plus un événement. Donc, est-ce que ça va être la fin de Poutine? On verra bien. Mais, c'est important de comprendre que on doit se poser ça comme question. Qu'est-ce qu'on veut comme force dominante? Qu'est-ce qui va être le mieux pour nous? Je pense que la réponse est quand même assez facile. Pendant ce temps-là, imaginez-vous une attaque, cyberattaque contre Israël. Wow! Apparemment, l'Iran serait ablamé. Les cybercriminels ciblent les sites web du gouvernement en Israël et un expert pense qu'ils viennent d'Iran. Les responsables israéliens soupçonnent que les cyberattaques proviennent d'un autre pays, bien qu'il n'ait encore rien pu confirmer. Un ancien responsable de la cybersécurité, Raphaël Franco, pense qu'un groupe de piratage iranien ou de piratéraniens pourrait être ablamé. Selon le Jerusalem Post, Franco a spécifiquement identifié le groupe de hackers affilié à l'Iran Black Shadow. Comme les auteurs, il a également allégué que le groupe était à l'origine de cyberattaques contre la bourse israélienne du diamant au cours du week-end, en représailles au conflit israélo-iranien en cours. L'attaque de lundi a fermé de nombreux serveurs israéliens et a été décrite par les experts comme la plus grande cyberattaque jamais menée contre le pays. Wow! Les attaques DDOS constituent à perturber le trafic normal d'un réseau ou d'un serveur, le submergeant d'un flot de trafic Internet. L'agence israélienne de cyberprotection a déclaré l'état d'urgence peu de temps après les cyberattaques, selon le New York Post. Les mauvais acteurs ont supprimé les sites web des ministères de l'Intérieur, de la Santé, de la Justice et de l'Aide sociale. Wow! Je vais vous revenir avec un petit regard sur l'économie, après ça, mondiale, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de craintes auprès des populations du Moyen-Orient maintenant. Je vous reviens dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada